hey salut à vous les amis c'est freddy on se retrouve devant don't starve pour la suite voilà je suis salaud je sais pas si ça marchera on verra et on se retrouve donc pour cette suite épique de don't starve malgré le fait que je sois mort dans la saison 3 oui c'est encore dans mes mémoires parce que je tourne à la suite et bien on a quand même réussi à faire quelque chose d'assez intéressant et le feu est en train de s'éteindre merci donc moi pour passer cette nuit on va choper ce arbre vas-y chope le je sais pas pourquoi j'entends des bruits bizarre en fait on voit plus assez on n'y voit plus assez pourquoi j'entends un rire vous l'avez entendu comme moi là il y a deux il y a quelques secondes là le rire le c'est un coup comme ça qu'il faut que je tourne voilà j'aime bien garder la map à l'endroit comme ça je j'ai mes propres points de repère et tout et c'est cool par contre je sais pas c'est quoi ce bruit métallique qu'on entend il y a une maison de cochons oui pourquoi quand il respire le cochon il fait un bruit de métal serait-ce une machine démoniaque faite par maxwell après m'avoir enfermé dans ce monde ah c'est marrant là j'aime bien cette mine c'est marrant voyons voir s'il nous fait du jambon ouais merci voilà comment se faire un jambon petit déj ah non on arrive au bout de la terre je suis le maître du monde ouais non je sais je suis pas sur un paquebot mais bon attendez ça marche mieux là non c'est pas ça la musique c'est bref on va éviter pour les droits d'auteur et aussi pour ma voix qui est complètement fausse voilà c'est complètement délire je chante dans mes épisodes je suis complètement devenu fou moi c'est c'est pas le bonhomme qui devient fou c'est moi regardez je suis dans la forêt les arbres ils poussent tout seul ils changent tout seul autour de moi je ne sais plus quoi faire je suis perdu je préviens simplement que la voix que j'ai prise n'a pas été modifiée au montage je donc n'ayez pas peur je suis juste devenu fou mon précieux pardon essayons de rester un peu sérieux quand même on doit ramasser des choses too close tiens attends mais non je voulais pas manger le pas manger le champignon je voulais voir si je pouvais tuer un cochon avec il n'y a vraiment pas de suite au bout de ce chemin là il n'y a vraiment pas de suite bon ben on a parcouru toute la forêt dans la forêt et bien continuons tout droit je déteste les sons de la forêt il me stresse cette ambiance un peu oppressante et un peu angoissante du jeu est vraiment bien fait quand même c'est pas un jeu d'horreur en soi mais ils arrivent quand même à nous mettre dans une ambiance moi ils me dépriment le jeu au bout d'un moment non je déconne mais non mais c'est vrai que ça agit fortement sur le mental et c'est là où c'est vachement bien travaillé on peut aller vers où du coup nous par là tiens on est pas allé par là en plus il y a du vert oh un chemin suivons le chemin c'est toujours bon signe les chemins c'est trop beau attendez je... non je sais pas trop ce que c'est oh salut à toi roi cochon tiens donne moi de l'or qu'un seul qu'un seul si je te donne ça non non bon j'espère qu'on aura de quoi faire la machine de science non oui on a de quoi faire la machine de science d'ailleurs j'ai un peu zoomé donc nous avons un village cochon avec des hommes cochons ils sont tellement mignons là nous avons des fleurs du mal avec une hache c'est assez stressant non les fleurs du mal c'est le sorcier du village mon dieu parons nous désolé oh un étang étang étendu là ouais c'était nul c'est pas grave c'est pas grave des guéguets enfin des abeilles parce qu'elles font du miel miel c'est quand qu'elles font des céréales oh mais on découvre plein de choses je ne ramasse rien parce que je n'ai pas fait mon camp encore mais nous découvrons plein de choses intéressantes dites moi dans ce monde je ramasse je ramasse en fait il n'y a pas grand chose à raconter dans ce jeu à part qu'on ramasse des choses et qu'on bouffe et qu'on meurt et qu'on meurt et qu'on bouffe et qu'on meurt et qu'on meurt et qu'on meurt et qu'on bouffe hop on va retourner par là et on va se prendre un arbre au passage avant qu'il fasse complètement nuit hop hop j'ai de quoi faire un feu j'ai de quoi faire un feu on va quand même ramasser ça pour le cas où donne moi tes graines ville gredin mange les si tu n'as plus de place ou mets les dans ton slip je ne sais pas tu as toujours de la place sur toi regarde tu as sur toi de quoi vivre pendant au moins deux mois non je déconne parce que ça périme nous avons retrouvé notre chemin je viens de faire un jeu de mots sans le vouloir quand même on va s'installer là à la croisée des chemins ah non non c'est la croisée des mondes je l'aurai la prochaine fois ce jeu de mots je l'aurai comment ça je suis complètement taré non pas du tout je suis Freddy c'est différent j'ai entendu une araignée on va manger quand même parce que là on a faim là et pas qu'un peu d'ailleurs faut qu'on coupe des carottes 5 devrait suffire il va falloir qu'on fasse de la viande mais surtout ah bah j'avais plus faim je suis bête mais surtout va falloir qu'on aille euh bah du coup je pense qu'on va se caler là pile là parce qu'on est pas loin ah bah ici là c'est très bien ici on est pas loin du village ouais non ici là c'est plutôt mieux là on va se caler là ouais sur à la croisée des mondes ici là où on a rien évalué entre les deux parce qu'il y a du vide en fait donc on va se caler je pense ouais par ici dans ce coin là en fait ce coin là il me plait bien là celui-là ouais il me plait bien ici en fait là où je suis ça me plait bien on va se caler ouais vers ce niveau là vers le chemin noir là pas trop loin du chemin noir au niveau de la jointure en attendant il fait nuit et il fait froid et je calculais si c'était la première ou la deuxième nuit mais non c'est la première nuit déjà troisième jour dans ce monde terrible est-ce que j'ai de quoi me faire un grand feu au fait ? absolument pas c'est pas grave on va quand même poser la science machine et se faire un sac à dos et on partira à la recherche de pierres sacrées nous permettant plus tard de faire un merveilleux feu de camp feu de camp auquel nous nous tournerons autour en dansant dans la joie et la bonne humeur avec nos amis les cochons pendant que nous ouvrirons la porte de Glafaddar pour permettre au dieu sommeil de l'huile de recouvrir le monde de sa couette pardon je suis parti dans une autre série là je vous conseille de lire le livre d'ailleurs ouais pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle je parle de Nahalbuck et il fait jour on y va ! non il fait pas encore jour j'ai vu que le jeu a commencé à eu un petit coup de lag enfin un petit coup de ramage donc je me suis dit il faisait jour mais en fait non parce que là il y a un petit coup de ramage qui va arriver pour dire que le jeu démarre enfin que le jour démarre surtout tu te presse pas et comme benza il y en a pas vous vérifierez sur les autres moi je le vois à chaque fois après je sais pas si ça se voit sur la vidéo en fait c'est peut-être le fait que je filme que ça fasse ça donc je dis on va se placer par là là dans ce coin là ah bah à la croisée des mondes il y a des buffalo pas loin il y a un truc bizarre pas loin euh non je vais pas me mettre un feu de camp je vais me faire un science machine j'aime pas trop le chemin noir par contre attendez et d'ailleurs c'est dingue ça j'ai pas fabriqué ma science machine mais ça m'a consommé mon or je suis sur du verre clair ou du verre foncé non ? du verre clair mais en fait on va se mettre là merci on va se la poser là mais ma science machine je peux encore la fabriquer ce qui fait qu'en fait tout ce qui me sert à fabriquer les choses se trouve là dedans et là on peut se faire un sac à dos oh désolé pour ce petit son aigu on a des abeilles pas loin et on a un jump ball ouais ah ouais quand même ah ouais d'ailleurs je me suis renseigné sur la génération des mondes et elle n'est pas infinie non elle est limitée je sais pas ce que c'est que ces machins là on va s'enseigner peut-être des téléporteurs pour se téléporter entre différents mondes est-ce que ça s'affiche ? est-ce que ça s'affiche ? ouais ça s'affiche sur la map et bien moi je dis continuons notre chemin retournons vers notre camp à pied surtout que là il y a un chemin noir il y a un chemin noir voyons voir où est-ce qu'il nous mène il continue par là ça va pas du tout vers là où je voulais aller mais bon c'est pas grave il continue par là il faudrait que je ramasse des choses mais bon c'est pas grave je suis plus à peu près dans le jeu ah un camp de voile russe ça ça m'intéresse pour quand il sera en hiver il faudra qu'on se refasse une opération buffalo un jour et qu'on aille ramasser tous les éléments qu'on a vu par terre près du cadavre de notre cher confrère qui est mort avant nous je ne sais pas si ça veut dire que le printemps arrive mais euh... on se bave ! oh 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 ça me plaît pas ça ça ne me plaît pas du tout je vais devoir retourner devant le wormhole ou alors je suis complètement fou et j'y vais comme ça ouais si on trouve des roseaux ça serait bien euh... champignon vert en format d'anneau oh coucou toi on aura déjà retrouvé chester c'est génial attendez je ramasse ça parce que ça c'est assez important surtout si on veut se faire une euh... j'ai cru entendre des sangliers faut pas qu'ils arrivent j'ai rien du tout pour euh... me faire euh... pour me préparer à leur attaque bon on va y aller on a ramassé quelques trucs si jamais on va... ah très bien c'est ça que je cherche moi là y'a une tombe truc d'araignée cours chester cours ne t'arrête pas cours dans cette forêt cours dans cette forêt sombre ne t'arrête pas pour cette araignée ouais vas-y vas-y cochon tue l'araignée tue-la bon viens chester viens il faut qu'on se dépêche chester notre camp est loin et l'épisode touche à sa fin il est si loin que ça notre camp ah ouais quand même mais on y approche on y approche va-t-on y arriver avant la nuit noire complète ? je pense oui j'entends des bruits chelous oui est-ce que j'ai assez de pierres au fait maintenant pour... toujours pas on peut pas les ramasser la nuit d'accord j'espère que je pourrai les ramasser demain ça serait quand même dommage de la perdre à cause de ça donc 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 je l'ai installé où notre camp ? par là et voilà on se pose ! on est bien là on se déplacera peut-être un peu donc dans ce deuxième épisode où on a beaucoup bougé où on a fait beaucoup de choses et on a dépassé les 17 minutes et bien on va se retrouver bientôt pour un prochain épisode et j'espère que celui-ci vous aura plu euh... je ne sais pas du tout ce qu'on va faire dans les prochains épisodes mais en tout cas il va falloir qu'on trouve de la pierre pour se faire un camp car pour l'instant on n'a pas trouvé de pierre on a peut-être trouvé Mark, du moins son squelette mais pas pierre voilà donc moi sur ce jeu de mots pourris je vous dis salut c'était Freddy et à bientôt pour un prochain épisode, salut ! merci